Bonjour à tous, alors aujourd'hui en fait on va poursuivre sur les déclinaisons, mais ce sera un peu différent puisque là, la dernière fois je vous ai parlé de ce qu'était une déclinaison, le fonctionnement du système d'écart, qui est très différent, donc c'est la principale différence entre le latin et le français. Maintenant je vais vous décrire plus précisément comment fonctionne chaque cas, à travers ce qu'on appelle la deuxième déclinaison, en fait en tout il y a cinq déclinaisons, ou groupe de déclinaison, là c'est la deuxième dont on va parler qui est une des plus courantes. Alors deuxième chose, il est important que vous sachiez que ce qu'on va faire là ce sera sans doute la leçon la plus difficile, donc ça m'étonnerait beaucoup que vous arriviez à tout comprendre dès le départ, ça me paraît très difficile à croire, comment vous soyez un génie, ou un faux débutant, mais autrement je pense vraiment qu'il va falloir pour vous la regarder plusieurs fois, trois, quatre fois, ou lire un manuel à côté, mais assimilez tout ce que je vais vous dire là, puisque je vais être relativement complet, même si je vais quand même laisser passer beaucoup de choses, puisque c'est impossible dans une leçon de débutant de montrer toutes les fonctions grammaticales de chaque cas, à quelles fonctions grammaticales correspondent chaque cas, c'est très difficile, donc n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois. Alors maintenant on va revoir un tableau que je vous ai déjà montré, c'est le tableau que je vous ai montré la fin ou la dernière fois, voilà, donc là en fait ce qu'on voit dans la colonne de gauche, je vous explique, c'est les cas, nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif. Je répète qu'en latin il y a un septième cas qu'on n'emploie quasiment plus, donc comme le font la plupart des manuels, je ne vais pas en parler. Alors, là en fait ce qu'on va faire là, c'est décrire à quelle fonction grammaticale correspond chaque cas, puisque comme je vous ai dit, à chaque cas correspond une fonction grammaticale, par exemple l'accusatif, comme on l'a vu avant, si vous vous rappelez, ça correspond au complément d'objet direct. Le nominatif, ça correspond au sujet ou à l'attribut du sujet. Donc d'abord on va revoir le nominatif, en fait je reprends la répartition usuelle des cas dans les grammaires françaises, sachant que ce n'est pas le cas de toutes les grammaires. En fait là je vous décline nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif, mais par exemple d'autres grammaires vont mettre le génitif en deuxième. Ça dépend vraiment. Donc le nominatif, c'est le cas du sujet ou de l'attribut du sujet. Le sujet, je suppose que vous savez ce que c'est, sinon il y a vraiment un problème, sinon il faut vraiment retourner à l'école primaire. En fait le sujet c'est l'élément qui fait l'action. Je vous donne un exemple, le maître regarde son esclave. Le maître fait l'action, donc c'est lui le sujet. Donc en latin, le maître, on va le mettre. Voilà, jeu de mots. Au nominatif, alors qu'est-ce qu'un attribut du sujet ? Par contre là c'est peut-être moins évident pour vous. Un attribut du sujet, c'est un mot qui va être lié à un autre mot par un verbe d'état. Ça peut être être, et ce sera généralement être, mais ça peut aussi être quelques verbes, comme sembler, devenir, paraître. Tout ça c'est des verbes d'état, donc ils vont induire un attribut du sujet dans les langues indo-européennes. C'est le cas en fait de toutes les langues indo-européennes. C'est une règle qui vaut pour quasiment toutes. Donc là je vous ai donné l'exemple, le maître est un maître. Un exemple un peu stupide, mais bon, j'ai pas voulu trop réfléchir, désolé. Le maître, un maître, c'est un attribut du sujet du maître. Parce qu'il est lié au nom maître, pardon, par le verbe être. Alors, dans la deuxième déclinaison, la terminaison est housse au singulier et i au pluriel. Donc, dans la deuxième déclinaison, on va utiliser la terminaison housse. Donc, là, je vous donne la traduction de la première phrase. Là, vous voyez que dominus se termine par housse. Donc, on va savoir que dominus, c'est du nominatif, pardon. Donc, on sait que dominus est sujet parce que le nominatif, c'est le cas du sujet ou de l'attribut du sujet. Spectat, ça veut dire voir. C'est la troisième personne du singulier, donc ça se traduit par voir. On verra les verbes dans le sens suivant, ce sera plus simple, ne vous inquiétez pas. Serum, ça veut dire l'esclave. Là, en fait, c'est de l'accusatif parce que ça se termine par ou. On va voir ça juste après. Donc, c'est un complément d'objet direct. Donc, dominus, le maître, sujet. Spectat, là, j'ai mis le verbe à la fin parce que généralement, en latin, le verbe se met à la fin. Serum, esclave. Donc, le maître regarde son esclave. Deuxième traduction, dominus, dominus est, ça signifie le maître est un maître. Le premier dominus se termine par os, donc est le sujet, parce que c'est du nominatif. Et l'autre est aussi un nominatif parce que c'est l'attribut du sujet de dominus, étant donné qu'il est lié à dominus par le verbe être. Alors maintenant, on va passer au vocatif. Le vocatif, c'est le cas de l'apostrophe. Maître, regarde l'esclave. Dans la deuxième déclinaison, la terminaison est et au singulier et i au pluriel. Donc, maître, regarde l'esclave, ça va se traduire en latin par dominus, serum, specta. Étant donné que dominus, c'est une apostrophe, on apostrophe quelqu'un, donc là, on va le mettre au vocatif. Et serum, specta, specta, c'est l'impératif du verbe spectare, qui signifie regarder. Et donc, regarde, serum, om, c'est de l'accusatif, donc c'est complément d'objet direct. Donc, maître, regarde l'esclave. La deuxième déclinaison est la seule à distinguer vocatif et nominatif, autrement, ces deux cas possèdent toujours une désinence identique. Donc, c'est seulement dans la deuxième déclinaison, là, qu'on va voir une différence entre le vocatif et le nominatif. Sinon, ce sera toujours pareil. Je veux dire que la désinence sera toujours la même, au singulier comme au pluriel. À quelques rares exceptions près, donc je ne pense pas que je vais parler parce que ça arrive vraiment rarement. Donc, de ce fait, il est très rare qu'on soit confronté au vocatif. Et de fait, c'est certainement le cas le moins important. C'est pour ça que j'ai mis en gris, couleur médiocre. Et donc, ne vous cassez pas la tête avec le vocatif, vous ne le verrez pratiquement jamais. C'est d'ailleurs pourquoi c'est un des cas qui a disparu le plus rapidement, pense-t-on, dans le processus qui a amené des langues du latin aux langues romanes. Alors maintenant, on va passer à un cas très important, l'accusatif. Alors, l'accusatif. L'accusatif est égal au complément d'objet direct. Il est obligatoire après certaines prépositions. Exemple, le maître regarde son esclave. Ça, c'est un exemple de complément d'objet direct. Donc, en latin, son esclave, on va le mettre à l'accusatif. Alors, pourquoi j'ai dit qu'il était obligatoire après certaines prépositions ? En latin, en fait, les prépositions induisent le cas du mot sur lequel elles portent. Par exemple, le maître regarde vers l'esclave. Vers l'esclave, vers, c'est une préposition. En latin, ça va se traduire par ad. Et donc, vers l'esclave. En latin, on aura après la préposition ad, le cas obligé de l'accusatif. En fait, il y a deux cas possibles, l'accusatif ou l'ablatif. Après ad, ce sera obligatoirement l'accusatif. Et après certaines autres prépositions, la plupart non. Donc, c'est pour ça que c'est obligatoire après certaines prépositions. Au sein de la deuxième déclinaison, la terminaison est « oum » au singulier et « os » au pluriel. Alors là, je peux faire un petit point linguistique. Sachez que c'est de ces deux terminaisons-là, « oum » et « os », que vient la plupart des terminaisons en français et dans les autres langues romanes, la plupart des terminaisons du masculin. Alors, pourquoi ? Au singulier, le « oum » de « oum », c'est très rapidement, en fait, en latin, dès le premier siècle avant Jésus-Christ, on pense à une très rapidement tendance à disparaître. Donc, la terminaison est devenue « oum », non pas « oum », en tout cas dans le langage oral mal parlé commun. Et ce « ou » ensuite, sauf dans quelques rares noms comme le sard ou le corse, est devenu « ou ». Donc, c'est pourquoi en espagnol, la plupart des terminaisons masculines sont « ou ». Alors, en français, ce « ou », c'est assez vite changé, en beaucoup d'autres choses, enfin, en fait, il a assez vite disparu, mais pas en espagnol. Et alors, vous pourriez me dire « mais pas en italien non plus », mais non, car en italien, on a conservé les terminaisons du nominatif, et non pas celles de l'accusatif. C'est pourquoi en italien, au pluriel, la terminaison du pluriel, généralement, au masculin, c'est « i », comme en latin. On vient de le voir, comme en latin au nominatif. Alors que, dans nos langues, la terminaison du pluriel, c'est « s », en espagnol comme en français, eh bien, ça vient du fait que l'accusatif latin s'est terminé par un « s ». En fait, les langues romaines ont d'abord perdu tous les autres cas que le nominatif et l'accusatif, les uns après les autres. Peut-être le génitif s'est conservé relativement longtemps. En tout cas, on pense que vers le début du Moyen Âge, dans toutes les langues romaines, seuls le nominatif et l'accusatif étaient réellement conservés. Sauf peut-être le génitif. Enfin bref. Mais, dans toutes les langues romaines, par la suite, ces deux cas ont fusionné également. Du coup, c'est comme ça qu'on a perdu tous les cas, en fait. Donc, on ne sait pas trop quand cette transformation a eu en italien et en espagnol, mais on sait qu'en français, c'est vers le milieu du Moyen Âge, XIIIe siècle. On le sait parce qu'en fait, les plus vieux textes en français ont conservé ces deux déclinaisons-là. Il y a un cas sujet et un cas régime. Le cas sujet, c'est l'ancien nominatif, plus le vocatif. Et le cas régime, c'est tout le reste. Voilà, ce petit point linguistique est terminé. Donc, revenons à nos boutons. Donc, la traduction de la première phrase, c'est Dominus, Serum, Spectat. Alors, Dominus, vous reconnaissez le nominatif, donc c'est un sujet. Le seigneur, vous le mettre. Spectat, on l'a déjà vu, c'est la troisième personne du singulier du verbe regarder. Donc, ça signifie regarde. Et Serum, là, comme on l'a déjà vu, en fait, on voit que c'est un accusatif. Donc, accusatif égale complément d'objet direct. Donc, le maître regarde son esclave. Sachant que, en latin, les pronoms ou adjectifs possessifs sont optionnels. C'est-à-dire qu'on les met quand il est important d'insister. Mais si, dans le contexte, c'est évident qu'on va induire à l'idée de possession, on n'est pas obligé de les mettre. Donc, là, je ne l'ai pas mis, parce que ça m'arrangeait aussi. Voilà. Donc, traduction de la deuxième phrase, Dominus, Serum, Spectat. Donc, là, Dominus, c'est le sujet. Spectat, on vient de le voir. Ad Serum. Voilà. Ad, c'est la traduction de vers. Donc, après la préposition Ad, on est obligé de mettre le nom qui suit à l'accusatif. Donc, là, ça va être Serum. Alors, je ne vous ai pas parlé de tout pour les différents emplois de l'accusatif. Non seulement, il y a le complément d'objet direct, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'attribut du complément d'objet direct. Mais bon, c'était un peu compliqué, on voit ça rarement, donc j'ai préféré éviter d'en parler pour l'instant. Je pense que je ferai, si je fais ça, dans le deuxième, le troisième cycle de leçon, je ferai quelque chose de plus approfondi pour les fonctions des différents cas. Là, je vous parle de l'essentiel, ce qui permet de vous en tirer dans une très large majorité des cas. Alors, exemple. Le maître regarde un esclave du lieu. Le lieu ne possède rien, ne possède pas l'esclave. Donc, c'est ce qu'on appelle un complément du nom. Ça complète le nom en donnant une information supplémentaire sur ce nom. C'est pour ça qu'on appelle ça un complément du nom. J'aurais pu également mettre l'esclave, pardon, le maître du lieu regarde un esclave. Ça aurait toujours été un complément du nom. Alors, exemple de possession, ça vous savez ce que c'est. Le maître regarde l'âne de l'esclave. De l'esclave, là, l'esclave possède vraiment l'âne, donc c'est une possession. Donc, le génitif, en latin, on va l'utiliser pour ces deux fonctions-là. La terminaison est i au singulier et oro au pluriel. Alors, vous remarquerez que cette terminaison i, c'est la même que celle du nominatif au pluriel. Donc, vous pourriez me dire, comment on va reconnaître ? Eh bien, il faut utiliser le contexte, tout simplement. Et c'est là une des principales difficultés du latin. C'est ce qu'on appelle l'ambiguïté casuelle. C'est-à-dire le fait qu'on trouve pour un seul cas, pour plusieurs cas, pardon, la même terminaison. Donc, c'est là une des principales difficultés du latin. Mais bon, il ne faut pas désespérer, puisqu'il faut toujours garder en mémoire que les latins eux-mêmes y arrivaient. Donc, les latins eux-mêmes arrivaient à détecter ces ambiguïtés et ça ne leur posait aucun problème. Donc, normalement, avec le contexte, on peut toujours comprendre. Toujours comprendre. Donc, je vous dis ça pour vous encourager, parce que c'est vraiment une des principales difficultés du latin. Et ça fait la souffrance de tous les latinistes au début. Ça, il faut vraiment avoir un bon niveau pour passer outre. On n'attend jamais le niveau, en fait. On peut vraiment, pour les textes vraiment difficiles, on peut vraiment... Et disons que ça s'aménuise quand même au fil du temps. Au fil du temps, on finit par reconnaître immédiatement le contexte. Et donc... Bref. Alors, traduction de la première phrase. Dominus, serum, loci, spectat. Dominus, sujet, donc nominatif. Spectat, on a vu ce que c'était. On veut dire regarde. Serum, on a vu ce que c'était. C'est de l'accusatif, donc complément d'objet direct. Loci, du lieu. Parce que... On va utiliser le génitif, donc. Et on sait que c'est pas un nominatif pluriel. Parce que ça n'aura aucun sens dans la phrase. Dominus, assénum, serum, spectat. Traduction de la deuxième phrase. Le maître, dominus, spectat, regarde. Assénum, accusatif, donc complément d'objet direct. L'âne. Et là, dans le contexte, on sait que c'est la possession. Alors, sachez que, encore une fois, j'ai passé outre certains autres usages du génitif. Le principal, c'est ce qu'on appelle la partition. C'est-à-dire, j'aurais pu mettre la phrase, par exemple. Le maître regarde l'un des esclaves. Un des esclaves, c'est ce qu'on appelle une partition. C'est un génitif partitif. Mais bon, on voit ça assez rarement. Donc, je n'en ai pas parlé. Le génitif, de fait. Donc, ça, c'est un truc que je vous donne. Le génitif, de fait. Quand vous en voyez un, vous pouvez presque toujours le traduire par deux, plus le mot qui est au génitif, au français. Mais ça, ça ne marche pas à tous les coups. Il faut vraiment le retenir. Mais ça va marcher dans la grande majorité des cas. Donc, tant vous êtes au niveau intermédiaire ou débutant, vous pouvez faire ça après. Quand vous serez plus avancé, il faudra s'en éloigner. Ok. Alors, maintenant, on va passer au datif. Le datif, c'est complément d'objet indirect, complément d'avantages et d'attribution. Donc, un complément d'objet indirect, je pense que vous savez probablement ce que c'est. Le maître donne 4 sexters à l'esclave. C'est un complément d'objet à l'esclave, puisque ce qui subit l'action, c'est l'esclave. Donc, c'est un complément d'objet. Mais, étant donné qu'on va utiliser la préposition avant-esclave, on considère que ce complément d'objet n'est pas direct, il est indirect. En français, il y a plusieurs verbes qui induisent un complément d'objet indirect. En latin aussi. Même si certains grammariens contestent le fait que ce soit... que l'on puisse vraiment parler de complément d'objet indirect, au cas du latin, peu importe. Donc, voilà. Deuxième exemple. Le maître prépare son fouet pour les esclaves. Alors, pour les esclaves, ça va être un complément d'attribution. Parce qu'il le fait pour quelqu'un. Donc, je pense que c'est assez clair. Voilà. C'est un complément circonstanciel d'attribution. La terminaison est O au singulier et IS au pluriel. Donc, la traduction de la première phrase, ça va être Dominus quatuor sestertius dat cero. Dominus, le maître, nominatif, donc sujet. Quatuor... Pardon. Dat donne. Quatuor, quatre. Sachant qu'en latin, seuls les trois premiers nombres se déclinent. Un, deux, trois. Alors, tous les autres sont invariables. C'est tertius, c'est le complément d'objet direct au pluriel. Donc, c'est l'accusatif pluriel. Et c'est rouo. Donc, complément d'objet indirect à l'esclave. Là, je n'ai pas mis le verbe à la fin parce qu'on n'est pas obligé. Dominus, flagrum, servis, parat. Dominus, c'est le maître. Parat, prépare. Flagrum, le fouet, à l'accusatif. Et servis, ça veut dire pour les esclaves. À l'esclave, ça ne voudrait rien dire. Donc, on sait que c'est un complément d'attribution. De fait, peut-être traduit presque toujours par A plus mot ou pour plus mot en français. Ça, c'est encore un truc que je vous donne. Mais sachez encore une fois que ce n'est pas infaillible. Donc, il faudra vous éloigner de ça quand vous aurez un bon niveau. Alors, l'ablatif maintenant, ça, c'est le cas le plus compliqué. C'est un cas un peu fourre-tout. Donc, là, je me suis vraiment limité. Les autres fois, je m'avais vraiment dit le principal quand même. Là, sachez qu'il y a pas mal de choses dont je n'ai pas parlé dans les fonctions de ce cas. Mais bon, il y a bien 60-70% des cas. Vous remarquerez que j'aime beaucoup parler en pourcentage. Pourcentage un peu bidon, malheureusement. Mais voilà, j'aime ça. Donc, il est obligatoire après certaines prépositions. Seul exprime généralement le moyen, la manière. Mais beaucoup d'autres usages existent encore. Comme l'accusatif, après certaines prépositions, on va trouver obligatoirement l'ablatif. J'en ai déjà parlé. Alors, généralement, il exprime le moyen, la manière, quand il est seul. Donc, quand vous ne trouvez pas de prépositions avec. Exemple. Le maître frappe l'esclave avec un fouet. Avec un fouet, c'est le moyen. Donc, en latin, on va mettre un ablatif. Le maître frappe l'esclave avec allégresse. Avec allégresse, c'est la manière. Donc, en latin, on va aussi mettre un ablatif. Oui, en fait, les autres usages de l'ablatif, c'est, par exemple, dans certains cas, le temps. On va le mettre à l'ablatif. Dans d'autres cas, l'origine. Voilà. Donc, je vous dis tout ça pour que vous sachiez qu'il y a pas mal d'autres usages. Il y a encore d'autres cas. Il y a ce qu'on appelle l'accusé. L'ablatif absolu, pardon. Bref, mais j'ai décidé de ne pas en parler là, parce que j'estime que ce n'est pas le lieu. Et parce que c'est des cas assez... Je devrais arrêter d'employer le mocha, parce que c'est très ambigu. C'est des... C'est des... Non, je n'arrive pas à trouver d'autres mots, en fait. Donc, disons, c'est des cas assez rares. La terminaison est O au singulier et IS au pluriel. Alors là, vous remarquez peut-être que c'est exactement la même terminaison que l'altatif. Donc, ça, on retombe dans la difficulté du latin. Pour distinguer l'ablatif du datif dans la deuxième déclinaison, il va falloir se servir de contexte. Il n'y a pas d'autres moyens. Donc, traduction. Dominus flagro serum ferrit. Dominus, le maître. Dominatif, donc sujet. Ferrit frappe. Serum, accusatif, donc complément d'objet direct, l'esclave. Et flagro, on sait que ça va être un ablatif, puisque ça n'a aucun sens d'en faire un datif. Étant donné que... Un fouet, pour un fouet. Le maître frappe. L'esclave, pour un fouet, ça n'a aucun sens. Donc, on sait que c'est un moyen, donc avec un fouet. Voilà. Traduction de la deuxième phrase. Dominus gaudio serum ferrit. Le maître frappe l'esclave pour la joie. À la joie, ça n'a aucun sens. Donc, ça va être avec joie. Alors oui, un point important sur mes exemples, c'est que j'essaye d'être le plus réaliste possible. Donc, ne vous attendez pas à ce que je fasse dans la fantaisie. J'ai eu une formation d'historien. Donc, j'ai été un peu fantaisiste, en fait, avec l'exemple du maître qui donne quatre cesterces à l'esclave, puisqu'on sait que, de fait, dans l'Empire Romain, ça n'arrivait jamais. Ce genre de choses. Mais par contre, là, j'essaye d'être au cœur de l'histoire. Donc, évidemment, quand un maître faisait quelque chose avec un esclave, à l'époque, c'était pour le battre. Il n'y avait pas tellement d'autres usages. Voilà. Cet aparté étant terminé. Quand l'âme latif n'est pas précédé d'une préposition, on peut traduire généralement par avec plus mon ou par plus mon. Donc, là, c'est encore une fois un truc que je vous donne, sachant qu'il marche nettement moins que les deux trucs que je vous ai donnés avant concernant le datif et le génitif. Donc, utilisez-le. Mais si ça ne marche pas, regardez les autres fonctions de l'âme latif. Dernière chose, au pluriel, toujours les mêmes désignances que le datif. Donc, là, on retourne, en fait, dans le problème du latin. C'est que, souvent, on a une même désignance pour plusieurs cas. Alors, au pluriel, ce sera toujours la même au datif et à l'ablatif. Donc, ça peut aider à mémoriser. C'est bien. Mais ce qui n'est pas bien, c'est que, souvent, on va hésiter entre un ablatif et un datif quand on est débutant. Alors, quelque chose qui peut vous aider pour ça, c'est que, quand on parle d'une chose et qu'il n'y a pas de préposition derrière, généralement, ça va être un ablatif. C'est une ambiguïté entre l'ablatif et le datif. Par contre, quand on parle d'une personne, ça va être un datif. Alors, ça, c'est vraiment un truc, on peut vous voir, mais ça marche quand même assez souvent. Alors, d'autres formes de la deuxième déclinaison ? Peut-être que, là, vous commencez à en avoir marre. Peut-être que vous vous dites, ah, mais c'est bon, on en a assez vu. C'est déjà assez difficile à retenir comme ça. Ben, non, désolé, mais je suis obligé de continuer. Il faut vraiment que je vous parle des autres formes de la deuxième déclinaison. Ce n'est pas si compliqué que ça, parce que ça va vraiment ensemble. Donc, il existe également quelques noms de la deuxième déclinaison, avec un nominatif vocatif singulier en R. Donc, parfois, à la place de OUS et E, vocatif et nominatif singulier de la deuxième déclinaison, on va avoir R. Les noms de la deuxième déclinaison aux nominatifs en OUS ou R sont presque toujours masculins. Alors, ça, c'est important également. Je vous en ai déjà un peu parlé. C'est qu'en latin, je vous ai dit, il n'y a aucun moyen, malheureusement, de connaître le genre d'un nom, rien qu'en le voyant. Et en fait, ça, je vous ai dit que, quand même, pour certaines désinances, on allait très souvent retrouver un genre correspondant. Donc, quand c'est un nom de la deuxième déclinaison et qu'il se termine par OUS ou R, on sait qu'il sera presque toujours masculin. Il y a des exceptions, mais c'est rare. Il existe toutefois également des noms neutres. La désinance est alors différente au nominatif, au vocatif et à l'accusatif. OU, au singulier et A au pluriel. Donc, je vous ai dit qu'en latin, il y avait trois genres. Le masculin, le féminin et le neutre. Donc, il y a un genre en plus par rapport au français. Et ce neutre, en latin, il va toujours avoir des désinances différentes du masculin et du féminin, à certains cas. Donc, concernant les noms de la deuxième déclinaison, il va avoir OUM au singulier, du nominatif, du vocatif et de l'accusatif, et A au pluriel du nominatif, du vocatif et de l'accusatif. Donc, on va voir ça après. Les noms de la deuxième déclinaison en R, là, je vous ai mis le tableau. Sachant qu'en fait, il y a deux sortes de noms de la deuxième déclinaison en R. Là, vous voyez le type POUER, POUERI. POUER, ça veut dire enfant. Donc, le nominatif, ça va être POUERI, comme le vocatif. Et ensuite, il va suffire d'ajouter la terminaison normale, pour tous les autres cas, à POUERI. Voilà, c'est comme ça que marche le type POUERI. Mais il y a un deuxième type, c'est le type AGER-AGRI, qui signifie champ. Donc, là, pareil, on va remplacer la terminaison OUS et E du nominatif et vocatif singulier. par IR. Mais, pour les autres cas, on va aussi mettre des innons normales. On ne va pas dire AGERUM ou AGERI ou AGERO, comme on pourrait s'y attendre, mais AGRUM, AGRI, AGRO. En fait, il y a une contraction. Donc, dans tous les autres cas, il y a une contraction. Et pour le pluriel, et du nominatif et du vocatif, également. Donc, les noms neutres de la deuxième déclinaison. Maintenant, je vais essayer de vous réexpliquer un peu plus clairement ce que je vous ai dit déjà. En fait, on voit là que, pour les noms neutres, dans la deuxième déclinaison, il y a des désinances différentes. Au lieu d'avoir TAMPLUS, TAMPLI, TAMPLUM, au singulier, on va avoir toujours la désinance OUM. De même, au pluriel, au lieu d'avoir TAMPLI, TAMPLI, TAMPLOS, on va avoir toujours la désinance A. Sinon, ça ne change pas, c'est la même chose. Mais d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, enfin, si je vous l'ai dit, mais dans un autre contexte, les espèces de traits horizontaux sur certaines voyelles, c'est ce qu'on appelle des macrons, c'est pour indiquer que c'est non. Donc, là, on voit la différence entre les noms masculins et parfois féminins, il y a rarement la deuxième déclinaison, et les noms neutres. Alors, vocabulaire, maintenant. En fait, la prochaine fois, on va voir les verbes. Donc, j'aimerais que vous reteniez dès maintenant ces verbes-là, puisque c'est des verbes très importants. Et comme je vous ai déjà dit, on ne peut pas éviter d'apprendre le vocabulaire en latin. Voilà, il faut apprendre plusieurs centaines de mots si on veut pouvoir le lire. Donc, aodere, oui, en fait, là, c'est ce qu'on appelle la deuxième projuguaison du latin, qui finit par erer à l'infinitif. Il y en a qui se finissent par arer ou irer, mais celle-ci se finit par erer. Donc, aodere, c'est-à-dire oser. Aogere, en fait, je crois que c'est la racine du mot oser. Il dit l'audace, ça vient de là. Aogere, c'est-à-dire augmenter. Là, je crois aussi que c'est la racine du mot augmenter qui a été accrue d'un suffixe. En fait, c'est de là que vient, par exemple, l'adjectif auguste. A l'origine, en fait, c'était un terme religieux, auguste, ça voulait dire, qui augmente religieusement. Ouais, je ne suis pas très clair, mais... Non, mais c'est pour ça aussi qu'on dit augure. Augure, vous savez, c'était les gens qui... Enfin, c'était une classe de devins parmi les prêtres latins, principalement, ils décryptaient les vols des oiseaux, des choses comme ça, et d'autres choses aussi. Donc, ça vient de là, en fait. J'avais une idée d'augmenter. Kawere, prendre, garde, prendre garde, pardon. C'est la racine du mot caution. Caution, ça permet de faire attention, prendre garde à travers l'argent qu'on reçoit. Il faut voir ça comme ça. Déberrer, devoir, c'est la racine du mot devoir, déberrer. Je crois que l'espagnol, là, c'était plus proche. Il me semble qu'en espagnol, ça dit déberre. Bref, les hispanisants me confirmeront. Délérer, détruire. On dit la délation, ça va venir de là. Ou délétère, c'est quelque chose qui tend à détruire. Doquerrer, enseigner. On dit un docte, ça vient de là. Tolérer, souffrir, la douleur, tout simplement. Flairer, pleurer. Je ne vois pas tellement, je vous avoue, de rapport avec le français. On a sûrement de... Non, désolé. Kaudérer, se réjouir. C'est la racine du mot joie, malgré les apparences. Non, je ne vois pas tellement non plus de rapport avec le français, malheureusement. Aberrer, avoir. C'est la racine du mot avoir, aberrer. L'espagnol est resté plus proche. Il y a aber. Et on peut voir toujours cette racine très proche, en allemand, en anglais, en anglais, ça se dit, et tout, have. Et en allemand, haben. Donc, là, en fait, on retrouve la communauté d'origine des mots, d'origine indo-européenne, pardon. Sachant qu'en fait, les langues italiques, donc le latin, ont une parenté spéciale parmi les langues indo-européennes, avec les langues germaniques, pardon, et les langues celtiques. Uberer, ordonner. Non, je n'ai pas tellement de rapport avec le français. Laterer, être caché. Latin. Voilà, c'est quelque chose de caché. Manerer, rester. Permanent. Monerer, avertir. Un moniteur. C'est quelqu'un qui avertit. Noquerer, nuire. Noquerer, c'est la racine du mot nuire, je crois. C'est le dossif. Parerer, obéir. Il devait y avoir des rapports avec certains mots français, mais je ne les vois pas avec certitude, donc je préfère ne pas en parler. Praerberer, fournir. Une prébande, oui. En déprébande, plutôt. Tenerer, tenir. La racine du mot tenir, là, on voit vraiment bien le rapport. L'espagnol est resté encore plus proche avec le mot teler. Timerer, craindre. On dit quelqu'un de timide, quelqu'un qui craint. Valérer, aller bien. Valérer, plutôt. Aller bien. On dit un convalescent, c'est quelqu'un qui se porte de mieux en mieux. Viderer, voire racine du mot voir. Viderer, en espagnol, non pas en espagnol. Mais je crois qu'en italien, on est resté vraiment proche. Non, si ça ne se dit pas vraiment comme ça. Oui, en fait, là, si la majuscule est V et pas U, c'est parce que les latins écrivaient... Ils écrivaient sa V, les majuscules. Il n'y avait pas la majuscule U en latin. Alors maintenant, désolé, petit exercice. Alors là, je vais lire un texte de Pascal. En fait, c'est un peu une tradition de lire des textes du XVIIe siècle pour les apprenants du latin. En tout cas, au début. Puisque c'est la grande époque de la littérature française. Et vous allez devoir me dire à quel cas on mettrait les mots en rouge. Sachez que c'est un exercice très fréquent pour les débutants en latin. Donc, je vous laisse 5 secondes pour bloquer la vidéo. Et après, on y va. Chaque degré de bonne fortune. Alors, de bonne fortune, c'est un complément du nom. Donc, en latin, on va le mettre au génitif. Ça complète chaque degré. Qui nous élève. Nous. C'est nous qui sommes élevés. Donc, c'est un complément d'objet direct, nous. Donc, c'est un accusatif en latin. Dans le monde, nous éloignons davantage de la vérité. Parce qu'on appréhende plus de blesser ceux. Et c'est qui ? Ceux. Donc là, c'est un complément d'objet direct. Donc, ça va être un accusatif en latin. Dont l'affection est plus utile et la version plus dangereuse. Un prince. Un prince, vous vous en doutez, c'est un sujet. Donc, ça va être du nominatif en latin. Ce sera la fable de toute l'Europe. La fable est liée à un prince par le verbe être. On traversera. Et donc, ça va être non pas un complément d'objet direct, mais un attribut du sujet. Donc, en latin, ce sera du nominatif. Et lui seul n'en saura rien. Je ne m'en étonne pas. Dire la vérité. La vérité, ça dépend de dire. Et peu importe que ce soit l'infinitif, évidemment. Donc, c'est le complément d'objet direct. Donc, en latin, on va utiliser un accusatif. Et utile pour celui à qui on l'a dit. Pour celui, complément circonstanciel d'intérêt. Donc, pour celui, ça va être un datif en latin. Mais désavantageux à ceux qui la disent. À ceux, c'est... On pourrait aussi dire pour ceux. Donc, ce n'est pas vraiment un complément d'objet indirect. C'est plutôt, encore une fois, un complément circonstanciel d'intérêt. Donc, on l'attend. Mais bon, encore une fois, on va mettre un datif, en tout cas. Parce qu'ils se font haïr. Or, ceux qui vivent avec les princes aiment mieux leurs intérêts que celui du prince qu'ils servent avec zèle. Avec zèle, c'est la façon. Donc, en latin, on va mettre un ablatif. Et ainsi, ils nous gardent de lui procurer un avantage en se misant à le même. Lui, c'est à lui, malgré le de. Donc, piège, là. C'est procurer à quelqu'un. Simplement, avec les pronoms en français, on ne met pas le a. Donc, ça va être un complément d'objet indirect. Donc, ça va être un datif en latin. Ce n'est pas parce qu'il y a un de que c'est forcément un génitif. En fait, là, c'est lié au verbe prendre garde de, s'il y a un de. Mais seulement ça. Donc là, c'était un petit piège. Voilà. Désolé, mais je vais encore vous faire un exercice pour que vous reteniez bien. Sachant que cet exercice, vous ne pouvez pas le réussir si vous ne connaissez pas très bien le premier tableau que j'ai mis au début. C'est-à-dire le tableau de la deuxième déclinaison. Donc, si vous ne le connaissez pas bien, revoyez-le. En tout cas, il faut bien le connaître. Donc, la nourriture des esclaves. Des esclaves, vous vous en doutez certainement. C'est une possession. Donc, ça va être un génitif en latin. Donc, en latin, le génitif pluriel, se termine par orum. Donc, traduction, servorum. Le maître laisse les esclaves. Les esclaves, c'est un complément d'objet direct. Comme il y a plusieurs esclaves, ça va être du pluriel. Donc, accusatif pluriel. Seros. Les maîtres. Alors, j'ai mis cet exemple-là, qui est très simple, pour vous faire comprendre quelque chose. C'est que le nominatif, c'est plus que seulement le sujet et l'attribut du sujet. C'est aussi ce qu'on appelle en grammaire, un espèce de cas zéro. C'est-à-dire, c'est le cas qu'on met quand il n'y a pas vraiment de cas. Quand on veut faire ressortir un mot de la phrase. Quand on veut citer un mot. Donc, là, quand il n'y a rien, quand il n'y a aucun contexte, on va utiliser le nominatif. Donc, nominatif pluriel, domini. Admire cet esclave, maître. Donc là, vous vous en doutez, c'est des rares cas de vocatif. Donc, ça va être dominé, puisque le vocatif singulier se termine par et. L'esclave chante pour le maître, pour le maître, complément circonstanciel d'attribution. Donc, ça va être un datif en latin, un datif singulier, qui se termine par eau, donc domino. L'esclave paraît être un enfant. Alors là, comme c'est des verbes d'état, paraître et être, on va utiliser le nominatif, puisque ça va être un attribut du sujet à un enfant, et non pas un complément d'objet direct. Donc, nominatif, donc puerre. Le maître voit mourir l'esclave. Le maître voit mourir l'esclave. Alors là, il y a un verbe de perception et un verbe d'action. Donc, ça va être un complément d'objet direct, peu importe que ça dépend d'un infinitif ou pas, donc c'est un verbe. Donc, ça va se traduire en latin par un complément d'accusatif, pardon. Donc, c'est ronde. Le maître frappe l'esclave d'une épée. Alors, d'une épée, piège, piège, piège. Puisque là, on pourrait penser que comme il y a deux, c'est un génitif. Mais non. Enfin, peut-être qu'il y a des cas où ça pourrait être un génitif. Non, c'est très compliqué ça. En tout cas, dans la large majorité des cas, les latins vont utiliser un ablatif parce que c'est un moyen. Donc, ça va être gladio, puisque l'ablatif singulé se termine par o. Les esclaves sont observés par le maître. Bon, là, exemple très simple. Les esclaves, sujet pluriel. Donc, terminé par i. Donc, c'est roi. La maison du maître. Du maître, c'est un complément du nom, possession. Donc, en tout cas, c'est un génitif singulier. Donc, domini. Voilà. On en a enfin fini pour cette leçon. Alors, je vous répète qu'il est normal que vous n'ayez pas tout assimilé du premier coup. Donc, n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois, puisque c'est de loin la leçon la plus difficile qu'on aura. Voilà. Donc, à la leçon prochaine. Au revoir.